Le travail est différent selon si nous allons jouer en orchestre ou en musique de chambre. Déjà, quand on prépare une partition pour l'orchestre, on reçoit la partition généralement déjà à noter. C'est-à-dire qu'il y a déjà les coups d'archet du chef de pupitre qui sont notés, et parfois même les coups d'archet du chef d'orchestre. Ensuite, on va travailler les notes, les difficultés, mais on ne va pas forcément déjà s'intéresser au choix du phrasé, parce que de toute façon, le chef d'orchestre est là pour ça. Le chef d'orchestre choisira le phrasé, généralement. En musique de chambre, on peut tout faire. C'est la page blanche, en fait. On peut choisir des doigtés, des coups d'archet, le sens de la musique, piano, forte, forte-piano, parce qu'il y a des œuvres où on a vraiment le choix. La grosse différence avec justement l'orchestre, c'est que souvent dans un répertoire romantique où on a un gros effectif, l'écoute n'est pas la même. Tout dépend aussi de l'endroit où on se retrouve dans l'orchestre. Quand on est un petit peu au fond, on a une espèce de latence, de réaction qui peut être un peu plus lente. Donc, on doit s'adapter à anticiper aussi que ce soit le geste du chef, ou le geste du violon solo ou du violon pour moi, chef d'attaque des seconds. Et je souligne justement le fait que l'écoute n'est pas du tout la même. Alors, en orchestre, le but est que notre son se fonde au maximum avec nos collègues, en tout cas quand on est instrumentiste à cordes. Comme je suis toutiste en alto, mon but, c'est que mon son ne dépasse pas du groupe des altos. Donc, ça veut dire qu'en fonction de ce que propose le soliste à la première chaise, il va falloir que je m'adapte et que, voilà, même si ce n'est pas mon idée à la base, s'il joue très détimbré, il va falloir que j'essaye de garder ce son très détimbré pour avoir un son, même si c'est 12 personnes, qui sonnent comme un seul gros alto, on va dire. En musique de chambre, c'est complètement différent. Je suis toute seule en alto, en tout cas, toute seule à jouer ma partie. Donc, souvent, on joue un petit peu plus timbré, on essaye de projeter un petit peu plus et on est, voilà, on peut décider du son qu'on souhaite produire. Alors, la prise d'orchestre de musique classique, en général, c'est, il y a toujours un couple de micros qui est toujours présent. C'est le couple principal, c'est un couple de micros, c'est à peu près comme ça. Et après, on vient mettre des micros d'appoint. Donc, la différence entre un grand orchestre et de la musique de chambre, c'est qu'on met un peu moins de micros sur forcément de la musique de chambre. On en met ou pas, enfin, des supplémentaires, ou bien on en met quelques-uns, mais pas beaucoup. Par contre, sur un orchestre classique, un grand orchestre avec 16 premiers violons, 14 secondes, tout ça. Là, on met à peu près une vingtaine de micros d'appoint sur les pupitres pour justement pouvoir repréciser différentes choses. C'est très important, la musique de chambre. Ça reste, ça a toujours été essentiel dans ma vie de musicienne, même depuis toute petite, c'est la musique de chambre qui m'a donné envie de faire de la musique. D'ailleurs, c'est après un concert de musique de chambre que j'ai décidé de faire du violoncelle. Quand on est musicien d'orchestre, on a souvent des plannings déjà très chargés. Donc, on essaye de caser de la musique de chambre, ce n'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que quand on le peut, c'est vraiment très bénéfique parce que ça nous permet d'écrasser un peu au niveau du son, de mieux s'entendre. Des fois, quand on a les vents dans les oreilles toute la journée, c'est vrai qu'on n'entend plus bien exactement notre son, ce qu'on produit comme son. Donc, en musique de chambre, on a cette capacité de réécouter vraiment le son pur. Et puis, si jamais on peut faire ça avec des collègues de l'orchestre, ça nous permet de recréer de la complicité entre nous, entre certains des musiciens. J'aime maintenant, par exemple, pour cet enregistrement d'Aiden, parfois, on se regarde et on n'a même pas besoin de montrer quelque chose en particulier. Juste le fait de se regarder, de décider sur le moment du concert ou de l'enregistrement, on fait ça, telle ou telle chose musicale, et puis ça fonctionne. Donc, aussi, il y a cette part de plus on connaît les personnes avec lesquelles on joue, plus on est capable, sur le moment du concert, de toujours aller vers ce moment inattendu que nous amène le concert. Je vois l'orchestre symphonique, ou l'orchestre de chambre d'ailleurs, comme une formation de musique de chambre, mais à très grande échelle. Pour moi, la musique de chambre et l'orchestre sont vraiment compatibles et même nécessaires pour perdurer dans le temps en tant que musicien classique.